Un acte qui ne s'explique pas. Voilà comment Hicham Diop parle de l'agression du 5 octobre 2016. Ce jour-là à Scarbeck, il donne trois coups de couteau dans la nuque d'un policier, en blesse deux autres, avant d'être neutralisé par un coup de feu dans la jambe. A ce moment, explique-t-il, il n'est pas dans son état normal, souffre de paranoïa de fortes pulsions après avoir ingéré beaucoup de médicaments. On essaye de mettre de la rationalité là où il n'y en a pas. Le dossier est prouvé, établi, il y a des preuves partout dans le dossier, que cet homme est sous l'influence de médicaments, psychotropes, hallucinogènes, qu'il a 20 fois le taux de testostérone normal dans son sang, etc. Il est dans une paranoïa où il pense qu'il est suivi par la police, que la police vient l'intimider, ce genre de choses. Et donc à un moment, il pète les plombs, tout simplement. Hicham Diop est un ancien sportif de haut niveau, champion de kickboxing. En 2011, il est renversé par un véhicule de police. Un accident qui met un terme définitif à sa carrière et dont il a beaucoup souffert. A l'audience, il l'évoque lorsqu'il s'agit de justifier l'agression. Après son arrestation pourtant, il se revendique soldat de Daesh à plusieurs reprises. Mais selon la défense, il faut relativiser ses propos. Dans la même déclaration, il dit que Daesh, c'est des crétins et des assassins. Et que dans la même déclaration, il explique que M. Diop, de lui-même, qu'il fait partie de la sûreté de l'État. Donc il est dans un délire car il est sous morphine. Et il vient de faire l'objet de certaines maltraitances de la part de la police, qu'on peut comprendre parce que la police a été agressée lâchement par M. Diop. Et il dit cela dans l'espoir de faire peur aux policiers pour qu'ils arrêtent de le maltraiter. L'homme a un passé judiciaire condamné pour deux agressions. Durant son interrogatoire, le président a fait état de contact qui l'entretenait avec des personnes radicalisées. Lui répète qu'il n'est pas un terroriste et qu'il regrette ce qu'il a fait.